Salut YouTube, j'ai sorti du lourd pour vous ce soir et ce soir on parle joint dilatation. Donc joint dilatation, que je fasse un petit peu clair. Donc ça c'est un plan centre hospitalier universitaire Pierre-Pleur Riquet, on l'a appelé le PPR. Donc en fait tout le plan que je vais vous montrer c'est juste le détail de la zone qui est là, d'accord, imaginez l'ensemble du truc. En gros de là à là il y a 28 mètres et de là à là il y a 28 mètres aussi, d'accord. Ce que j'ai symbolisé en fait là c'est joint dilatation. Donc en fait on s'aperçoit qu'on a les joints dilatation, là sur toute la périphérie, on revient au milieu et on repart là-bas. Ok ? De ce que j'en ai vu, il n'y en a pas au milieu. Donc si de là à là il y a 28 mètres, faudrait que je le cuche mais bon j'ai la flemme, il doit bien y avoir 35 mètres sur la largeur. Ok ? Là il y a un petit truc important, goujon anti-pianotage. J'y reviendrai après, vous allez comprendre. Donc ça, c'est pour vous montrer que nous dans le BTP, dans le gros en fait on fait un joint de dilatation, il est couramment utilisé en gros 25 mètres. Tous les 25 mètres, tu sectionnes, joint de dilatation. D'accord ? Où tu sais quel est ? Tiens ! On va me dire, oui mais Francky, là il n'y a que du béton, c'est des bancs et tout. Ok. On a retrouvé un petit projet là, il y avait 80 logements. D'accord ? Donc en fait on peut voir celui-là qui fait 21 par 14, c'est ça. 21, 14, 21, 14. Ils étaient les mêmes sauf celui-là qui était en miroir. Là je ne te raconte pas les mecs comment ils buggaient. C'était les mêmes mais sauf le dernier. Et là on en avait un plus gros. D'accord ? Le plus gros en fait on voit ici, je me rapproche, 28 et 14. D'accord ? Là on voit courir un jeune dilatation là. Il revient là, clac clac. D'accord ? Donc on vient sectionner un bâtiment de 28 par ce bloc là, il fait 23 mètres. D'accord ? On comprend mieux où c'est qu'ils ont défini la section. On voit bien que dans tous les cas, ce bâtiment et celui-là n'auront pas envie de bouger pareil dans cette zone-là. C'est perspective. Vraiment, si on maîtrise un peu la méca, normalement c'est le genre de truc qu'on peut voir. D'accord ? D'abord on définit en fait qu'est-ce que c'est un joint de dilatation. Un joint de dilatation, je n'ai pas trouvé mieux comme plan, je suis désolé. Donc ici c'était un radier, c'était une galerie qu'on a fait à Sanofi Montpellier. D'accord ? On nous demande donc un joint water stop. Des fois c'est des joints hydro gonflants, bon peu importe, vous en battez les couilles. On voit bien que le radier en fait, ici il court, mais que le joint de dilatation, il commence d'en bas, d'en dessous. C'est hyper important, hyper important. Pourquoi ? Parce qu'un joint de dilatation est conçu pour désolidariser en fait deux morceaux de bâtiment. Vous voyez bien celui-là et celui-là désolidariser. Mais est-ce que vous pensez sérieusement qu'il n'y a que la dilatation qui vient influencer ? Dans ces cas-là, pourquoi on aurait besoin d'un goujon anti-pianotage ? Donc en fait, moi j'ai fait la petite recherche en fait de savoir combien ça a dilaté un acier sur 25 mètres. Entre 0, donc acier, 25 mètres de longueur, entre 0 et 40 degrés, résultat des comptes, 11 millimètres. D'accord ? Comme on sait que le béton, l'acier, le béton armé ont sensiblement le même coef de dilat, en fait le coef de dilat de l'acier suffit amplement pour le calcul. D'accord ? Donc on parle de 11 millimètres sur 25 mètres de longueur. Là, on commence à mieux comprendre qu'est-ce qui peut venir justifier un joint de dilatation de tous les 6 mètres quand on fait une clôture. Tiens ! On va se dire, tiens, on va la dessiner notre clôture. Normalement, pour bien faire, il faudrait… Oh ! Ça ne marche pas ? Ici. Normalement, pour bien faire, en fait, il faudrait… Tu fais un morceau de fondation. Tu refais un morceau de fondation. Tu refais un morceau de fondation. D'accord ? Donc là, tu viens bloquer, hein, tac, tac, tes cadres, tes crosses, tes cadres, et ainsi de suite. D'accord ? Là, tu te retrouves avec 2 cm, un JD normal de base. De là, tu remontes ton mur. Poteau, 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 ceinture. Et là, ceinture. D'accord ? Et vous voyez bien que cet élément peut faire ce qu'il veut par rapport à celui-là. Dans notre DTU à nous, on nous dit qu'en fait, la fondation… Il faut qu'elle soit monobloc, hein, parce que… Les gars, venir coffrer un joint de dilatation de 2 cm propre qui reste bien droit dans une fondation tous les 6 mètres… Ouais, ils se sont dit que ça allait être la merde. Donc, on nous a dit « Bon, les gars, vous pouvez faire une fondation solidarisée. » Par contre, vous venez sectionner tous les 6 mètres. 6 mètres, 6 mètres, 6 mètres, 6 mètres, 6 mètres… Donc moi, forcément, quand je suis sorti du génie civil BTP, je me suis dit « Mais qu'est-ce qu'il raconte, là ? » En fait, on vient nous faire des éléments solidarisés. D'accord ? Entre eux. Désolidarisés entre eux en tête, mais pas en pied. D'accord ? Bon, la dilatation, elle est sélective, en fait. Il y a des endroits qui dilatent plus, alors bon, la terre fait isolant et tout. Ok. Pourquoi pas ? Moi, je me dis, en fait, que… Tu vois ? C'est la théorie de l'échelle, en fait. D'ailleurs, vous allez mieux comprendre pourquoi les poteaux, à quoi ça sert et tout ça. Admettons que tu fais ta fondation. Donc, c'est ton barreau de l'échelle. Là, ton échelle, elle fait 25 mètres. Tu te dis, je vais mettre un barreau en bas, un barreau en haut. Bon, là, tu comprends bien que, hormis le fait de ne pas pouvoir monter à l'échelle, elle va faire comme ça. Elle ne va pas être solidarisée. Là, ça va faire comme ça. C'est n'importe quoi. Donc, naturellement, n'importe quel être humain, tu vois, à Koh Lanta qui ne connaît pas le BTB, tu vois, il va mettre des redisseurs, en fait. Tout comme moi. Mais là, tu lui dis, non, non, mec. Non. Ton échelle, en fait, elle n'est pas bien. Donc, en fait, tes redisseurs, tu vois, tu vas en rajouter comme ça. Ah, c'est cool. Tu as plus de redisseurs. Par contre, ce barreau-là, il ne sert à rien, tu vois. Donc, tu ne le mets pas. C'est plus rigide comme ça. Ça marche mieux. Là, forcément, je ne monte pas à l'échelle. Un truc qui me dérange, en fait. Vous voyez ce que je veux dire. Aussi simple que ça. À force de gratter sur le sujet pour comprendre, en fait, tu sais, comment ça se fait qu'il y a deux physiques. Il y a Newton et Planck. Einstein, tout le monde se tire la bourre, là, tu sais. Il y a deux physiques, en fait. Une pour le jardinage et une pour le bâtiment. On va me dire, oui, mais Frankie, tes gros bâtiments, là. Putain, mais c'est pas une maison. D'accord. Tu as déjà vu une maison avec un joint de dilatation ? Il va falloir qu'elle soit grande, déjà. Plus de 25 mètres. Donc, il n'y a pas besoin de joint de dilatation pour une maison. Pas besoin de joint de dilatation pour les gros bâtiments en dessous de 25 mètres, je ne sais pas. Mais par contre, il y a besoin de sectionner tous les 6 mètres pour une clôture. Bon. En fait, ce qui se passe, il faut bien comprendre ça. Et c'est hyper important de le comprendre, en fait. C'est que le DTU, c'est AFNOR. AFNOR, il est en liaison directe avec les assurances. Donc, si tu as les assureurs, tu vois, je vais te faire le brainstorming, tu sais. Eh les gars, putain, il y en a marre. Ouais, qu'est-ce qu'il y a ? On paye trop de sinistres, en fait, sur les clôtures. Et puis, à chaque fois qu'on paye un sinistre, on s'engage sur les 25 mètres de clôture. Et du coup, en fait, putain, il faut qu'on rembourse les 25 mètres de clôture. Ah ouais, ouais. Eh, mais si on fait un joint de dilatation tous les 6 mètres, les gars, s'il arrive un problème, il y a peu de chances qu'il arrive un problème sur tous les ensembles. Donc, nous, on ne rembourse qu'un ensemble. Donc, au lieu d'assurer une fois 25 mètres, ils vont assurer 6 fois, 4 fois 6 mètres. Tu vois ? Pour eux, ils divisent leurs chances, en fait. Tu vois qu'il arrive un sinistre sur l'entièreté du sujet. Ça n'a rien de structurel. Il n'y a rien de structurel dans les joints de dilatation tous les 6 mètres dans une clôture. Il va falloir qu'on me le démontre, sinon. Physiquement, mathématiquement parlant, il faut qu'on me le démontre. Parce que, est-ce que vous pensez qu'une dilatation de 11 millimètres peut venir foutre la merde à faire des fissures de 2 cm sur un ensemble de 25 mètres ? Jamais de la vie. Jamais de la vie. Donc, moi, j'en ai des exemples pleins de murs qui font 100 mètres de long, que j'en ai eu fait. Franchement des 100 mètres, ceux de mes parrains, ils doivent faire, je ne sais pas, au moins 70 mètres avec garage intégré et tout, dans les mêmes fondations, dans les mêmes murs. J'ai 12 v, pareil. Il n'y a rien qu'à fissurer. Il n'y a rien qu'à bouger. Par contre, tout est ceinturé. Il y a une bonne grosse fondation qui est bien armée. Et voilà. C'est toujours pareil. Donc, comme les mecs, ils savent que la clôture, elle est sous-estimée. Au lieu de faire une fondation comme ça, la plupart des temps, les pélos, en fait, tu vois, qui veulent vendre du devis, ils te font une fondation de merde. Ah ben, forcément, Franck, le maçon, il ne passe pas. Mais eux, ils passent. Tu vois ce que je veux dire ? Et bien, résultat, en fait, en faisant les joints de dilatation, tu peux te retrouver avec tout qui fait comme ça. Tu as l'assurance. Tu arrives, tu leur dis, mais regardez, c'est désaligné. Il y a tout qui bouge et tout. Ils vont te dire, mais attendez, monsieur. Moi, sur le mur, je ne vois pas de problème. Donc, on préfère faire une fissure, parce qu'un joint de dilatation, c'est une fissure de 2 cm de large, tous les 6 mètres, plutôt que de se retrouver avec une micro-fissure, en fait, de 2 dixièmes, en fait, tous les 5 mètres. C'est un truc que je ne fiche pas. C'est un truc qui m'échappe, mais complètement. Et je peux vous montrer énormément d'ensemble, en fait, ces joints de dilatation qui n'ont pas bougé. Après, si on demande demain de faire un mur de château qui fait 100 mètres de long, je le sectionnerai tous les 25 mètres. Mais je sectionnerai ma fondation, mon mur, mes ceintures, tout. Parce que là, je vois pas mal de mecs, ils font les joints de dilatation. Par contre, après, ils mettent les couvertines. Nickel. Après, il y a tout qui se désolidarise, ça pète. Nickel. Dans tous les cas, à partir du moment où ta fondation, elle n'est pas désolidarisée. Franchement, ton ensemble, il n'est pas désolidarisé. Et qu'on ne vienne pas m'expliquer, pour 11 mm, la fondation, blabla. Donc, en gros, voilà ma vision des choses par rapport aux joints de dilatation. Jusqu'à 30 mètres. Je vous garantis, moi, j'en sais pas. Par contre, vous avez vu, hein. Bonne armature, bonne fondation, ceinture. Il ne faut pas non plus griller les étapes en disant, ouais, Franck le maçon, il a dit, on pouvait faire n'importe quoi. Les joints de dilatation, on s'en bat avec. C'est pas du tout ce que j'ai dit. Après, je veux une dilatation. Quand ça court, ça court vraiment, quoi. Tu vois, là, tu as un détail. Désolé, le plan, il fait 3 mètres de long. Et tu vois, il n'y a pas de solidarisation. Hormis, en fait, les zones de goujonnage, en fait, pour éviter que le bâtiment canote. Mais pour moi, c'est un abus de langage de dire joint de dilatation. On devrait dire plutôt joint de mouvement. Parce qu'en fait, en dehors de la dilatation, c'est plus pour autoriser un mouvement. Vous comprenez bien qu'à un centimètre, en fait, le bâtiment, il arrive à l'encaisser largement sans broncher, quoi. La prochaine fois, si vous êtes gentil, je vous montrerai ça. D'accord ? Ça, c'est les repères des aciers. D'accord ? 97 repères. HA 20, machin. Ça, c'est les coupleurs. Pardon, je suis passé un peu vite. D'accord ? Tout ça. Vous voyez ? HA 32, HA 32, HA 20. Vous voyez ? Ta, 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 ta. 25, 25, 25. Vous voyez ce que je veux dire. Et là, pareil. Là, c'est les zones d'ancrage ici. Ancrage ici. Et là, c'est du vide. D'accord ? C'est une poutre échelle. En fait, elle était au quatrième étage. Là, tu as un plancher. En fait, c'était pour faire comme un pont entre deux bâtiments. En fait. D'accord ? Et ici, on est arrivé sur un joint de dilatation. Le mec n'a rien trouvé de mieux. Caste distance. Caléline. Putain de fenêtre. Donc, je ne vous raconte pas le nid à merde qu'on a ici. Alors, quand j'entends les vieux, trop de ferraille, ça casse le béton. Eh bien, les gars, regardez la densité d'acier. Tout ça, c'est des barres de 32 et des barres de 25. Partout. Sauf les cadres. D'accord ? Et les filantes en bas. Eh, je ne déconne pas. 2H à 25. H à 20. H à 20. H à 16. H à 20. H à 20. Tu vois ce que je veux dire ? Là, ça ne plaisante pas. Ouais, on peut faire des trucs en dilatation, mais quand ça le mérite. Vraiment. Et puis, regardez la densité d'acier. Ça ne plaisante pas. Ça vient surtout de là, en fait, je pense. Le fait que les gens se plantent, en fait, c'est qu'ils sous-estiment l'acier. Résultat, aujourd'hui, on se retrouve avec le DTU pour faire avec des mecs qui ne comprennent pas l'armature. Eh bien, à faire des joints de dilatation de tous les 6 mètres. À désolidariser partout parce que sinon, ça pète. Alors que si c'est bien fait, ça ne pète pas. Voilà. Je ne m'éternise pas trop, mais c'est un sujet qui me gonfle. Venez pas me parler des vidéos Lumi, les gars. Parce que Lumi, j'en ai parlé avec lui sur son forum il y a déjà 3 ans ou 4 ans en arrière. Donc, ce n'est pas d'aujourd'hui. Allez, je vous fais un bisou la famille. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.